Ce qui se passe maintenant là, c'est que tu es identifié à quelque chose. Cette chose que tu es, c'est ce corps que tu as. Tu t'es identifié à ça. Ce corps, c'est tout un programme. Là-dedans, il y a le programme de toutes les décennies d'avant qui a programmé des informations de comment tout devrait être. C'est-à-dire, ce corps peut tester des sensations, il peut avoir des émotions, il peut sentir l'agréable et sentir le désagréable. Tout ça, c'est programmé dans ce corps. Et ce corps donc, c'est-à-dire l'ensemble de ce corps qui est aussi toutes tes pensées, puisque c'est le passé, c'est l'information, le corps, c'est l'information, tout se met là, dans ce hangar, cette forteresse, si tu veux, où tout est mémorisé, de l'ADN à tout ce que tu as pu vivre. C'est mis dans les cellules de tout ton corps et tout ton corps se souvient de ce qui s'est passé. et ce qui s'est passé est quelque chose qui est gardé comme une information et cette information est la réaction que tu as aujourd'hui face aux événements. Tout se passe dans ton corps, dans ton cerveau, dans tes cellules, dans ton ventre, partout, partout où il y a de l'ADN et tout ça. Toutes ces cellules-là, ce sont des choses qui se rappellent de comment elles ont vécu la chose. Donc la mémoire s'installe et cette mémoire qui s'est installée se réitère. Cette mémoire rejoue le film qui lui a été donné, c'est-à-dire le programme qui lui a été donné. Mais on réagit avec toutes les sensations que l'on a. Ces sensations, c'est tout ce que tu as pour communiquer avec les choses autour de toi. C'est-à-dire, tu mets le doigt dans un pot de confiture, c'est bon, donc tu voudrais le garder, ce sentiment, cette sensation, et en faire, en continuer à faire évoluer ton programme. Tu goûtes quelque chose qui n'est pas aussi bon que la confiture et tu réalises que c'est désagréable. Tu as encore une information que tu vas mettre dans le hangar de ta mémoire et tout ça, avec tout ça, tu vas faire évoluer ce programme. Ce programme évolue de par lui-même parce qu'il peut comprendre les choses et s'améliorer lui-même. Donc, les pensées que tu as se concoctent, s'améliorent, et tout ça, toute cette stratégie, s'est envoyée dans l'espoir. Et dans l'espoir, il y a cet espoir que ce sera mieux. Donc, l'évolution. Le mécanisme de la pensée, c'est quelque chose qui traverse le temps. Donc, le passé, avec toutes les informations qu'on a, qui vient dans le présent, et nous avons quelque chose qui va devenir. devenir. Ce qui devient se personnifie. Toutes les sensations, tout ça, c'est une entité qui se personnifie. Il n'y a rien, il n'y a que juste la sensation. Mais cette sensation est identifiée à un personnage que l'on se donne, d'être, et qui vit l'expérience. C'est-à-dire, il y a une histoire qui se passe depuis le début, et là, il y a eu un personnage qui s'est mis dans l'histoire pour pouvoir être le porteur de l'histoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le moi, c'est ce qu'on appelle l'entité qui veut, qui veut évoluer, qui veut devenir, qui veut s'améliorer. Et, toute ta vie, tu te retrouves avec ce personnage, cette stratégie que tu te donnes d'être, qui veut faire en sorte que tout soit mieux. Tu ne lâches pas le morceau, tu veux toujours mieux. Donc, tu goûtes aux sensations, tu fais l'expérience de toutes ces sensations, et tu cherches toujours à garder l'agréable de ces sensations-là pour pouvoir les cultiver et faire en sorte que tout ça se perpétue dans le temps. Voilà ce que ce corps te propose. Mais là, on est en train de dire que ça, cette identification que tu t'es fait avec toute cette histoire, toute cette mémoire que tu as gagnée, ce programme que tu es, c'est un leurre. Il y a quelque chose là-dedans qui sonne faux puisque tu t'es identifié à quelque chose qui est du passé et que tu veux garder comme étant une mémoire fiable, comme étant une référence fiable pour pouvoir exister encore demain. Donc, toute cette stratégie-là qui passe dans le temps, qui va d'hier, vient aujourd'hui et repart dans demain, c'est une illusion. Tu es une illusion qui traverse le temps. Tu es porté par le temps et le temps, ce sont toutes les mémoires, le programme que tu as gagné et tout ça te porte à être ce que tu es là. Nous sommes cela, un paquet de mémoires qui déambulent dans le temps et quand dans ce temps il arrive des événements, tu réagis avec ces mémoires que tu as. Donc, toutes ces sensations se répètent et tout ce qui intéresse le corps, c'est de pouvoir continuer à garder les choses qui vont lui donner ces sensations de plaisir. Donc, le plaisir est devenu quelque chose de crucial dans nos vies d'humains. Nous voulons ce plaisir tout le temps et tout le temps sans jamais manquer une petite chose de tout ça. Donc, nous faisons tout ce que nous faisons, c'est-à-dire ce personnage, cette société, ce monde, cette humanité qui est l'enveloppe de tout ce qui a été vécu. Donc, tout ça prône ce que le désir propose. Ce personnage désire toujours plus pour pouvoir satisfaire le plaisir qu'il y a que d'avoir ces sensations qui donnent quelque chose d'agréable. Et, à ce moment-là, quand toutes ces sensations sont remplies, le personnage a ce sentiment de sécurité. Il y a un sentiment de sécurité qui s'installe et qui te dit « Mais, il ne faut pas perdre tout ça parce que tout ça, c'est important, parce que c'est à travers toutes ces sensations, tous ces plaisirs que moi, le personnage, existe. donc tu te donnes tout le temps le moyen d'exister à travers tout ce que tu peux prendre. Et c'est devenu maladive parce que jamais tu n'en as assez. Toutes ces sensations ne cessent jamais de demander quelque chose pour qu'ils puissent perpétuer dans leur plaisir. tous ces désirs, ces sensations, cette envie d'exister à travers tout ce que l'on fait te donnent l'impression d'être en sécurité. Je dis bien l'impression parce que l'insécurité qu'il y a c'est que tout ce qui se passe là est constamment en demande. donc il n'y a pas de satisfaction complète c'est-à-dire pas de sécurité complète. Il y a des sécurités qui sont instantanées et qu'on vit là mais elles s'effacent après, elles s'effondrent. La sécurité n'est pas pérenne, elle est éphémère. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que c'est organisé. La vie elle est organisée de cette manière avec ce programme qui fait éveiller un sentiment de sécurité. Cette sécurité que l'on a c'est nous le personnage et on se donne de la valeur pour avoir réussi à pouvoir garder tous les plaisirs qu'il y a. Donc c'est devenu très important le plaisir la part du gain comment vivre dans ce monde et ne jamais rien manquer ne jamais être dans la détresse ne jamais avoir ce sentiment de manque cette peur de manquer et donc tout ça c'est devenu quelque chose de primordial dans le personnage qui porte tous ces éléments ce formatage ce formatage cette envie de perpétuer ce qui est gagné donc tu veux perpétuer ça sauf que tout ça tu ne sais pas le regarder puisque tu es le personnage tu es identifié à ça donc c'est pas un propos là puisque tu ne regardes pas ce qui se passe tu es celui qui est programmé pour faire des choses donc tu n'es pas quelqu'un qui voit les choses tu es inconscient de ce qui se joue puisque tu es le programme tu es dans ce programme et toute ta vie s'est activée à devenir ce que tu dois être pour pouvoir être amélioré pour pouvoir être mieux pour pouvoir avoir tous ces plaisirs que tu ne veux pas manquer parce que tu as peur du manque parce que dès qu'il y a un manque il y a un risque il y a un risque que tout ce que tu as construit finisse s'arrête et là tu n'es plus rien puisque tu t'es identifié à quelque chose qui qui pôte son nom moi avec tous mes privilèges c'est moi et ça s'il y a quelque chose qui arrive c'est à dire qu'il y a un vide un manque il y a une peur la peur de manquer la peur de ne pas être aimé la peur de ne pas réussir la peur de ne pas être à la hauteur la peur et ce personnage est dans un élément de peur peur inconsciente ou consciente mais peur le problème c'est que jamais ce personnage ne s'occupe de voir les raisons pour lesquelles tout ça est dans ce sens là tu es celui le seul celui qui peut faire ça c'est justement c'est quand le personnage perçoit tous ses problèmes de manque et bien alors il veut perpétuer et garder la sécurité et comme il veut cela et il y a beaucoup de problèmes beaucoup de frustrations pour pouvoir garder tout ça en ordre en dans cette zone de confort pour pouvoir la faire la perpétuer alors il y a un phénomène qui se passe dans cette souffrance il y a le questionnement même de cette pensée de ce programme qui dit mais est-ce que il y a une raison à être ça est-ce que c'est la bonne façon de faire puisque je souffre donc il commence à y avoir un questionnement le questionnement du personnage qui questionne ce personnage toute cette entité qui s'est créée et qui est devenue ce qu'il est aujourd'hui un questionnement de la pensée à la pensée la pensée se questionne elle regarde son adversaire qui n'est pas son adversaire puisque c'est la même chose la pensée voit la pensée et la pensée quand elle voit la pensée il y a comme un questionnement qui se joue une observation de ce qui se passe et dans cette cette observation là il y a une attention qui se présente puisque le personnage il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas il est envahi de stress de problèmes et il ne veut pas ça il ne veut que la sécurité au sein même de tout ce problème de toute cette émergence il y a des questionnements qui se soulèvent et dans ce questionnement là il y a une attention il y a quelque chose qui se passe parce que pour poser cette question à soi-même c'est-à-dire les pensées qui se posent des questions il y a lieu que l'esprit puisse se calmer dans sa recherche de plaisir c'est-à-dire il a compris qu'il peut avoir ses plaisirs mais là il est en train de réfléchir pour se dire mais est-ce que tout ça c'est bien ça que je dois faire pour pouvoir être moi moi ce personnage bien puisque ce personnage passe du du coq à l'âne il est dans un état de yo-yo il n'est jamais stable il est toujours en conflit avec plein de choses donc il cherche à savoir ce qui se passe et cette demande implicite qui appartient à tous les êtres humains sur la terre et c'est quelque chose qui est qui est inné dans tous et chacun d'entre nous nous voulons savoir nous voulons savoir si ce qui est vécu est quelque chose de normal de s'il n'y a pas autre chose qui pourrait faire en sorte qu'on puisse sortir de ces carcans ce carcan qu'on s'est mis dedans toute cette réflexion t'apporte à voir les choses à t'arrêter pour voir ce qui se passe c'est là que tu rentres dans un état d'observateur c'est-à-dire l'observateur qui tout le temps jouait dans le jeu pour pouvoir faire en sorte qu'il ait du plaisir que tout marche selon son goût et bien il s'est arrêté pour observer ce qu'il était en train de faire il se voit l'observateur qui est celui qui était en train de jouer il s'est arrêté et il se regarde en train de faire les choses qui se passent donc il voit la pensée voit la pensée l'observateur qui regarde tout ce qu'il y a n'est pas différent de tout ce qu'il y a l'observateur et celui qui est là en train d'être regardé par l'observateur c'est la même chose c'est tout le mouvement de ce qui se joue de tout ce que tu as mis en place ce personnage ses envies ses peurs ses angoisses il est en train de voir ça à partir du moment où il y a un calme à ce moment là il n'y a plus le rôle de l'observateur qui joue l'observateur ne joue pas il y a un vide il y a quelque chose qui s'est passé là où il y a un calme tu ne joues plus avec la scène tu es en train de voir la scène tu vois toutes les pensées qui se qui se mêlent entre mêlent et qui veulent faire valoir leur raison donc tu vois cela arriver et à ce moment là le fait de voir le fait qu'il y ait eu cette vision là cette vision n'appartient pas au personnage cette vision se révèle quand le personnage a cessé d'exister quand l'observateur a cessé d'être celui qui joue quand il y a eu un arrêt total sur tout ce qui se joue à ce moment là dans ce vide il y a une transformation il y a quelque chose qui va se présenter à toi comme étant une intelligence une pureté et émerge de tout de ton fort intérieur pour venir mettre de l'ordre dans l'activité du personnage de son corps de tous ses désirs qui est en train d'être voulu et voulu et voulu et en fait cette activité cesse quand il y a cette vision de ce qui se passe parce que à ce moment là il n'y a plus de personnage le personnage a disparu parce que il n'y a plus eu l'activité du personnage parce que le personnage est devenu observateur et l'observateur a complètement disparu pour laisser place à une vision une vision de la scène tu vois la scène tu vois qui tu es tu vois ce qui se passe c'est à dire ce que tu es voit tu n'es plus celui qui joue parce que dès que tu joues dedans tu ne vois plus si tu retournes à jouer dans le jeu dans la scène tu ne vois plus tu es embarqué et là on te dit reste là ne fait rien j'y s'observe et dans cette observation il y a quelque chose de pur de terriblement présent quelque chose de sacré qui se met en place et cette vision cette perception mais de l'ordre où tout le programme s'efface le programme est en train de se détruire parce que il y a eu cette présence la présence même établit dans son état une activité qui fait que tout est démonté démantelé tout ce passé que tu as pu garder que tu es devenu tout ce programme ces conclusions ces croyances tout ça sont démontés par le fait que tu as vu tout ce qu'il y a toute cette activité n'est pas une activité qui a qui a une existence en elle-même c'est l'activité de l'illusion qui fait que tu es bloqué là-dedans et que tu continues à être celui qui veut faire exister le passé un passé qui n'existe plus donc l'illusion cesse par le fait d'avoir vu l'illusion il y a un arrêt un arrêt à tout ce qui est faux le faux est vu et ce qu'il y a c'est une liberté une liberté totale de l'esprit qui peut exprimer au plus profond ce qui existe là ce qui existe là a toujours été c'est ce moi qui a été kidnappé par l'essence mais il est kidnappé mais ce qu'il est n'est pas ce à quoi il s'est identifié ce qu'il est a toujours été autre chose que ce à quoi il s'est identifié à ce moment il y a la liberté d'être le vrai d'être l'authentique d'être ce qui est sublime d'être ce qui est sacré et ce qui est sacré ce n'est ni plus ni moins quand tu laisses tomber tout ce que tu penses parce que tout ton programme ce sont des pensées qui ont mis en place tout le programme c'est à dire les mémoires que tu réitères que tu rumines et que tu fais marcher dans le temps toute une histoire qui va être pour toi importante parce que tu existes à travers l'histoire donc quand il n'y a plus cette histoire il n'y a plus ces pensées qui te font emmener à être ce que tu n'es pas à ce moment là il y a la donne change complètement il y a la réalité qui revient et qui se remet en place la réalité de ce que tu es c'est à dire ce que tu es n'est pas le passé n'est pas quelque chose qui veut c'est quelque chose qui est autre chose qui qui n'a rien à voir avec le fait d'un état égocentrique qui veut gagner pour pouvoir être dans les sensations parce que le corps tout ce corps là on disait tout à l'heure que ce sont nos sensations ce sont nos envies d'exister à travers ce que l'on aime ce que l'on veut toutes les sensations les choses que tu vis toutes ces émotions ces sensations de plaisir que tu as avec tous les sens que tu as tu t'es identifié à être celui qui veut cela et celui qui veut cela crée un conditionnement que tout est ramené à faire en sorte que tout ce qui se passe autour de toi est ramené à ton centre égocentrique c'est pour ça que quand tu vis tout ça il est important d'être observateur de tout ce qui se passe pour pouvoir avoir cette attention sur ce qui se joue voir les choses comme elles sont et en fait tu t'aperçois que là il y a quelque chose qui n'est pas ce que tu es donc tu sors de cet programme de ce programme qui t'a été donné et tu n'es plus ce programme tu as abandonné le programme pour être ce qu'il y a de plus authentique il y a cette liberté la liberté d'être au-delà de tout ce qui est illusion allez allez Sous-titrage MFP.